Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus à cette occasion vous parler pour vous encourager et vous exhorter à tenir bon, à ne pas négliger toutes les mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus. Alors, les mesures que le chef de l'État, le président de la République a arrêtées pour pouvoir empêcher la propagation de ce virus sont très importantes. Nous devons vraiment les respecter, avoir l'habitude de nous laver régulièrement les mains. Il faut se laver avec du savon et éviter de se saluer et de serrer les mains. Observer la distance d'un mètre, c'est très important pour se préserver soi-même et aussi préserver les voisins. Donc, nous devons veiller, nous devons respecter ces mesures d'hygiène, c'est très important. Alors, nous, nous n'aurons pas nos cultes, mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous décourager. Vous êtes chrétien, c'est le moment où nous devons beaucoup prier, nous devons prier plus qu'avant. Nous devons nous consacrer, beaucoup prier et être en ordre avec son Dieu, parce que c'est voulu par Dieu. Nous sommes au temps de la fin, il avait été promis qu'il y aurait des fléaux sur la terre. Alors, pour être préservé, pour être protégé, il faut être en Christ. Chercher notre refuge en Christ, pour qu'il y ait la prière, écouter le messager de l'âge. Nous avons un message, c'est le message du temps de la fin qui est pour nous un signe aujourd'hui. Quand vous écoutez le message, vous laissez la voix de Dieu dans votre maison, le prophète est tenté de parler. Quand cet homme de la mort vient, quand l'ange de la mort vient, il ne va pas frapper dans votre maison, parce que c'est le message de l'air. Donc, je vous exhorte à beaucoup lire le message, à beaucoup écouter la voix de Dieu, à beaucoup prier et suivre aussi nos exhortations par la voix de l'internet. Vous connaissez notre adresse www.listabernacle.org Et LIS Tabernacle, si vous vous connectez à YouTube, ou alors la voix de Dieu, c'est sur la fréquence 90.8. Donc, veuillez, respectons ces directives-là, c'est pour un temps. Si on arrive à maîtriser cette pandémie, eh bien, nous allons reprendre notre vie normalement. Et comme nous prions, nous croyons que ça va passer, nous allons reprendre notre vie. Que Dieu vous bénisse chez vous là, soyez en paix, que Dieu nous garde et nous protège tous. Chaleur.